Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose une émission intéressante. Je pense qu'il va faire jaser parce que dans la société moderne, le poids, c'est fondamental. On se définit par le poids qu'on a. Il y a les gros, les petits, les grosses bedaines, les petites bedaines, puis chacun essaie ou d'accepter ou de changer son corps. C'est les deux façons d'envisager les choses. Puis même des fois, on accepte pendant quelques mois, puis on va dire, ah bien, je n'accepte plus, je change de vie, puis je prends une diète, etc. Alors, mon invité de ce soir, c'est quelqu'un que j'ai commencé à suivre sur Internet il y a quelques mois, puis je la trouve pas mal de fun. Elle s'appelle Sonia Tremblay, et elle est dans l'acceptation, mais quand même avec des explications qui vont s'imposer. Elle est avec moi ce soir. Salut. Allô, enchantée, contente d'être avec toi, Denis. Moi aussi. C'est tout un succès, ton affaire sur Internet. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai entendu ça à la radio. Je suis Sonia, puis je suis allé voir, puis j'ai dit, je comprends pourquoi tu as 360 000 vues dans tes vidéos. Oui, bien, merci, c'est gentil. Oui, bien, un succès, je ne sais pas si on peut dire un succès. Ah, 360 000, oui. Oui, bien, c'est en effet un sujet, je pense, qui touche tout le monde. Bon, il y a des gens d'accord, il y a des gens que ça provoque, mais je pense que ça fait réfléchir tout le monde, puis c'est peut-être pour ça que les gens en parlent beaucoup. Et comme je le disais, c'est omniprésent dans le débat social. Tu sais, je veux dire, t'as toujours une gang qui dit, ah, bien, il faut s'accepter, puis l'autre gang qui dit, non, 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 il faut changer. Moi, à mon émission à la scène, je recevais, à chaque année, tu sais, quelqu'un qui avait perdu 150 livres. Oui. Puis je recevais quelqu'un d'autre qui disait, ah, bien non, moi, j'accepte mon surpoids, parce qu'autrement, je ne suis pas heureux. Tu sais, c'était toujours, et j'avais toujours des réactions, des pour des comptes, comme tu dis. Bien, c'est parce que le débat est un peu au mauvais endroit dans le sens où quelqu'un peut s'accepter, quelqu'un peut vouloir changer son corps. Mais l'enjeu dans la société qu'on a, c'est l'acceptation en général des personnes marginalisées. Moi, mon travail de création de contenu, c'est surtout pour juste amener le fait qu'il n'y a pas une seule façon de voir l'apparence et surtout la valeur qu'on accorde à l'apparence. Alors, raconte-nous, parce que t'en as fait un, t'en as fait un, là, une vidéo pour expliquer pourquoi tu faisais ça, là. Ton premier vidéo, là, qu'est-ce qui t'est venu en tête, là, pour le faire? Mon premier vidéo, là, tu veux dire, il y a cinq ans? Oui, oui, oui. Non, mais il y a une éternité, là. À un moment donné, c'est en réaction à quelque chose que t'as posté, ça. Oui, oui, oui. Bien, en fait, moi, quand j'ai commencé, là, j'ai commencé pour moi à créer du contenu parce que moi, j'avais eu une phase où je ne m'alimentais presque plus par besoin, justement, de contrôle. Souvent, il y a des troubles du comportement alimentaire, qu'ils soient passagers ou, tu sais, tout au long d'une vie, ça peut être généré par plusieurs choses. Dans mon cas, il y avait ce besoin de contrôle. On parle souvent, tu sais, de reprendre sa vie en main, de bon… Puis, on associe beaucoup ça à l'apparence dans notre société, hein. Une personne mince, musclée, on a l'impression qu'elle a comme le contrôle sur sa vie, tu sais, c'est le… Bon. Ça fait que moi, j'avais cette impression-là aussi que peut-être que la minceur allait m'apporter cet espèce de besoin de contrôle que j'avais. Évidemment, ça a été le contraire. Moi, j'ai arrêté de m'alimenter, ça a été très difficile. Bon, je me suis rendue presque malade. Ah oui? Est-ce qu'on peut dire que tu faisais de l'anorexie? Bien, oui, dans le sens où j'avais un comportement anorexique. Après, je n'ai pas été diagnostiquée, ça fait que je ne veux pas non plus prendre la place d'un médecin, là. Mais oui, j'avais un comportement qui était de l'anorexie. Mais quand j'ai sorti de là, tu sais, quand j'ai décidé, OK, là, bon, finalement, ça ne m'a pas du tout rendue heureuse de perdre autant de poids, même l'inverse, tout ça pour dire, c'est là que j'ai cherché, bien, c'est quoi la solution d'abord? Tu sais, comment on fait pour s'accepter, être plus heureux, puis passer à travers notre vie sans constamment se concentrer sur notre apparence physique? Et c'est là que j'ai commencé à créer du contenu pour moi, du contenu qui allait, moi, me motiver à m'accepter, à me sensibiliser sur des choses qui sont à l'extérieur. Justement, des médias traditionnels, parce que souvent, on a juste un discours par les médias traditionnels. Puis le contenu, je l'ai créé pour moi. Puis ça a comme amené des gens, ça a rassemblé des gens, ça a rejoint définitivement beaucoup de personnes. Puis c'est comme ça que ça a commencé, dans le fond. Mais quand même, tu disais, je regarde des starlettes, là, des vedettes qui nous montrent comment elles restent minces, comment elles s'alimentent, puis mangent un petit jello parti, puis un petit yogourt parti. Et tu te dis, bon, bien, moi, je vais vous montrer ce que je mange, je m'accepte. Mais donc, là, des fois, tu as un peu de provocation, même. Il y a des fois, là, tu nous enfiles trois ou quatre choses bien grasses, puis après ça, ouop, un peu d'artichaut, puis un peu d'épinards. Bien, c'est ça l'alimentation. Les « What I eat in a day », ces vidéos-là, moi, mon but là-dedans, c'est, premièrement, même s'il y a des gens qui ne le pensent pas, je montre vraiment ce que je mange dans une journée. Comme n'importe qui, il y a une journée où je vais manger plus, mettons, santé, comme des gens pourraient dire, ou d'autres journées, je vais aller au restaurant, puis comme je vais aller au restaurant, je vais faire un choix de souper au restaurant. Mais le but derrière ça, c'est de montrer que, justement, il faut normaliser l'alimentation. Ce n'est pas vrai que tout le monde mange toutes ses portions de légumes tous les jours. Ce n'est pas vrai que personne ne mange jamais un burger. Bien, si c'est le cas, je leur souhaite d'en manger un à un moment donné. Là, la vie est courte. Mais je veux dire, l'alimentation, c'est personnel à chaque personne. Puis on n'a pas tous les mêmes buts non plus au niveau de notre apparence, de notre santé. Tu sais, j'ai fait souvent des podcasts ou des discussions avec des gens du fitness parce qu'évidemment, c'est confrontant pour ces personnes-là, tu sais, qui regardent, qui ont une diète stricte. Mais c'est sûr que moi, mon alimentation, ce n'est pas dans un but d'un concours de fitness. Tu sais, moi, j'ai d'autres buts dans la vie que ça. Puis j'essaie juste de normaliser le fait que chaque personne peut vivre en fonction de ce qu'elle a besoin, de ce qu'elle a envie, de son passé. Tu sais, moi, j'ai eu un passé où, justement, je ne m'alimentais pas. J'ai fait le choix de normaliser mon alimentation, qui est imparfaite. Mais qui a une alimentation parfaite? C'est parce qu'il faut montrer la vérité. De toute façon, il y a des diètes. C'est parfait. Ça dépend pour qui. Bien, c'est ça. Tu vois, moi, je ne mange pas beaucoup de carbs, des glucides, parce que, bon, je flirtais avec le diabète. Ils m'ont dit, si tu en manges moins, tu n'auras pas de diabète. Mais des fois, quand je dis de provocatrice, c'est que tu assumes, tu as l'air d'aimer ça manger. Si tu veux me regarder un bout de ton vidéo le plus vu, là, 360 000 vues. What I eat in a day, édition Saint-Sauveur. Mais même à Saint-Sauveur, on commence toujours avec un café, évidemment. Puis j'ai mangé un beigne. Et ensuite, je suis allée faire une petite saucette, pourquoi pas, avant d'aller rejoindre mon amie Marilyn chez Lou Smokemeat, où j'ai mangé une décadente poutine avec des lanières de poulet, du smoke me, de fromage en grains, des frites. Tu sais, là, tout le kit, c'était exceptionnellement bon. Un coke diète. Après, on a pris un petit café. Puis on est allé chez Chocolat Favori se chercher un cornet. Puis après, dans la soirée, là, je suis allée faire ma fraîche au bar-lounge de l'hôtel. J'ai pris des crevettes, cocktails, un apéro spritz. Puis j'ai mangé également des edamame. Tellement bon, ce légume-là. Puis voilà, c'est comme ça que j'ai terminé ma journée. Une journée parfaite. Et donc, c'est à quoi les réactions, là, quand les gens ont vu ça, là? Bien, là, on peut tomber dans un autre sujet. C'est parce qu'honnêtement, on peut pas comme ignorer le fait que le gros enjeu de ces vidéos-là, c'est le fait que moi, je suis une personne grosse. Une personne mince qui mange une poutine dans un vidéo, personne s'en forme à l'église. Fait qu'on peut pas comme ignorer cette partie-là de l'enjeu parce que c'est pas ma poutine. Bien, en tout cas, si c'est ça, les gens doivent être souvent fâchés, là, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent des poutines de temps en temps. Mais le fait que c'est une personne grosse qui la mange et qui ne se culpabilise pas, c'est ça qui fâche les gens. Surtout ça, c'est que tu te culpabilises pas. Non, bien non. Moi, j'ai eu des entraîneurs, je me souviens en entrevue, qui disaient, bon, bien, nous autres, là, les gens qui ont de l'embonpoint, on est capable de tout régler ça. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est dans leur tête. Puis quand ils nous répondent, ah, c'est mon état physique, c'est mes glandes, c'est mon système, bien, comment je suis construit, on les croit pas. Nous autres, on pense qu'il y a moyen de changer les choses. Et toi, tu dis, j'aime mieux, plutôt que de travailler à faire ce que ces fitness-là disent de faire, j'aime mieux m'accepter. Bien, oui, mais c'est pas juste ça. Là, tu sais, on survole le sujet, là, mais en soi, la santé de quelqu'un, une personne grosse ou une personne mince, elle est multifactorielle. Le fait de penser que manger moins, bouger plus règle le problème de tout le monde, malheureusement, c'est pas le cas. Puis je sais que c'est confrontant d'entendre ça parce qu'il y a des gens qui s'en est une religion pour eux. Et parfait si ça fonctionne pour eux. Mais la santé, c'est aussi la génétique, c'est aussi des traumas, c'est aussi une alimentation passée. Quand t'as eu des troubles du comportement alimentaire, par exemple, ton corps ne réagit pas de la même façon après à son apport alimentaire. Tu veux dire, si t'avais des parents qui mangeaient d'une façon et toi, t'es un jeune enfant, tu risques d'avoir pris de l'embonpoint bien jeune puis d'avoir ces habitudes alimentaires-là? Non, ce que je veux dire, c'est, exemple, quelqu'un qui a souffert d'anorexie, bien, quand la personne recommence à manger, son corps va en magasiner beaucoup plus qu'une personne qui a toujours eu une alimentation constante parce que le corps réagit à l'externe. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle souvent d'effets yo-yo dans les régimes. Quelqu'un qui restreint son alimentation pendant trois mois, bien, c'est sûr, il va peut-être perdre 15 livres facilement. Mais quand il va recommencer à manger, il va reprendre le poids. Fait que, tu sais, il y a tout le rapport à l'alimentation qui est différent pour chaque personne. Fait que manger moins, bouger plus, oui, c'est une base commune, mais le rapport au corps puis au poids, c'est beaucoup plus complexe. Puis moi, évidemment, je ne suis pas une professionnelle. Je suis pas un médecin. Moi, je parle de mon expérience et de tout ce que je lis, de tout ce que je reçois comme information. Mais le rapport au poids est beaucoup plus complexe que ça. Donc, une personne grosse va manger quelque chose qu'une personne mince mange également. Les deux corps pourraient réagir différemment. Deux personnes minces peuvent avoir exactement la même alimentation et leur corps peut réagir différemment. Fait qu'à l'année, c'est comme de simplifier, de dire, bien, c'est provocateur, une personne grosse qui mange une poutine. Je veux dire, le problème est ailleurs, là. Puis de toute façon, encore une fois, je ne peux pas croire que personne… Moi, ça me fascine vraiment, là, parce que je me dis, mais voyons, pourquoi c'est si fâchant d'avoir quelqu'un manger une poutine? J'entends que ça, on a bien plus de problèmes que ça dans la vie. C'est parce que tu le dis, il y en a qui se sont comme vissaient une diète, puis pour tout ça, là. Mais l'enjeu, et là, c'est que l'enjeu, c'est que pour… Et là, encore une fois, je généralise pour des fins de discussion, mais évidemment, chaque personne est différente. Mais des personnes qui basent leur système de croyance sur l'apparence ou sur la diète, la restriction, puis ça leur appartient, après ça, bon, des personnes minces vont souvent être confrontées par des personnes grosses qui ne se sentent pas coupables. Parce que c'est comme un choc de leur croyance de dire, bien, comment tu fais? Moi, on me dit souvent, les gros ne peuvent pas vraiment être heureux, tu mens. Voyons, tu sais, c'est fou se faire dire ça, là. Alors, t'es en train de me dire, parce que généralement, on pense que les gens qui font de l'embonpoint n'aiment pas ça se sentir jugés par les autres, puis t'es en train de me dire que c'est les autres qui n'aiment pas ça se faire regarder par quelqu'un qui a de l'embonpoint et qui s'accepte, parce qu'ils ont l'impression que tu les regardes en disant, bien, coudonc, vous autres, vous fendez en 14, pas grand-chose. Bien, ça, ça leur appartient. Moi, c'est pas du tout ce que je pense, tu sais. Mais en effet, je pense que les gens se sentent confrontés, surtout pour se dire, hé, moi, là, avec tout ce que j'ai fait pour atteindre ce corps-là, c'est pas vrai que toi, tu vas arriver, puis tu vas être de bonne humeur, puis t'auras pas travaillé aussi fort que moi. Puis encore là, je généralise. Mais même ces personnes-là, c'est pas de leur faute, parce qu'on est tous dans la même société grossophobe, puis on a tous, on a tous grandi, justement, avec les mêmes préjugés, avec le même envoi d'images, d'importance de l'apparence par les médias et tout. Donc, je peux pas non plus en vouloir à quelqu'un qui se sent confronté par ça. Moi, mon message, c'est essayons d'ouvrir notre esprit, réfléchissons, laissons vivre les gens, parce qu'on a tous cette, on a tous ces préjugés-là dans nous, on a grandi avec. Mais à un moment donné, il faut peut-être passer par-dessus ça, puis laisser chaque personne vivre sa vie comme elle l'entend, puis surtout soit se laisser vivre sa vie comme on l'entend, tu sais, arrêter de seulement se concentrer sur l'apparence, qu'est-ce que je vais avoir l'air de penser que le bonheur vient à chaque livre qu'on perd. C'est très dangereux. Puis souvent, c'est l'inverse que ça fait. Donc, là, tu me parles d'apparence, mais tantôt, on parlait de santé. Et puis, dans une de tes clips, tu dis, je suis anxieuse… Attends, je l'ai pris en santé. De l'anxiété de santé. Je fais de l'anxiété de santé. Oui. Or, si les médecins te disent… Puis on a vu ça dans le journal à Montréal il y a quelques semaines, tu sais, il y avait un dossier, on parlait de grossophobie médicale. Oui, grossophobie médicale. Si les médecins te disent « Ah, il ne faut pas que tu sois grosse parce que tu vas être malade ou si tu es malade, c'est parce que tu es gros », si tu fais de l'anxiété, là, de ce côté-là, ça te met mal pour rien, non? Bien non, parce que, premièrement, de l'anxiété, que ce soit de l'anxiété ou de l'anxiété de santé, c'est encore une fois une condition qui est tout autant chez les personnes minces que chez les personnes grosses. Non, mais ce que je veux dire, tu dois checker ton cholestérol aussi, puis ton sucre. Bien non, bien moi, je veux dire, je fais mes examens chez mon médecin, puis mes résultats sont beaux. L'anxiété de santé, ce n'est pas relié à notre vrai état de santé, hein. L'anxiété de santé, c'est sentir son cœur avoir une palpitation et tout de suite penser qu'il est en train d'arrêter de battre. C'est une condition comme de l'anxiété, ce n'est pas relié à mon apparence. Mais si tu disais, ton cholestérol, ce coup-là, tu sais, on a un nouveau test, ton cholestérol, il pète, c'est trop gros, c'est dangereux. Est-ce que tu changerais ton alimentation? Bien, si la réponse à un diagnostic est un changement dans l'alimentation, comme n'importe qui, j'essaierais de placer mon alimentation pour régler ce diagnostic-là. Mais là, on tombe dans le terrain, justement, du poids égal santé. Puis ça, encore, il faut faire attention parce que le poids en soi n'est pas de maladie. Puis le diabète, le cholestérol, tout ce qu'on entend, justement, sur les personnes grosses, c'est des conditions qui sont aussi retrouvées chez les personnes minces. Puis la grossophobie médicale, donc le danger, ce dont le Journal de Montréal parlait, justement, c'est le fait que les personnes grosses sont souvent non diagnostiquées parce qu'on met tout sur leur poids. Ça fait que oui, une personne grosse qui se fait dire, fais attention, tu es, mettons, pré-diabétique, bien, elle va modifier son alimentation. Mais comme une personne mince, tu sais, il n'y a pas… Mais la différence, c'est dans l'œil des gens. Ils m'ont dit que tu risques d'offrir du diabète. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, je n'ai pas de livre en trop, mais c'est… Moi, je n'en fais pas. C'est le métabolisme. C'est ça, bien, puis toi, tu es correct. Mais même si j'en faisais, l'important, c'est de se dire que même si j'en faisais du diabète en tant que personne grosse, je n'aurais pas moins de valeur que quelqu'un d'autre. Personne ne doit la santé à personne. Puis les personnes grosses sentent souvent qu'elles doivent se justifier. privilégié, une personne mince qui fait du diabète, personne n'y en parle. Moi, je ne fais pas de diabète, je suis privilégié, je n'en fais pas. Mais tout le monde m'accueille tout le temps de faire du diabète. Ça fait qu'à un moment donné, là, c'est… Tu as une phase de diabète. Bien, non, mais c'est ça. Tu sais, les gens me disent, en tout cas, la crise de… Ça me fait rire parce que souvent, les gens m'écrivent, en tout cas, check bien la crise de cœur à 40 ans. Je ne sais pas, je leur réponds parce que j'ai 44, là. Ça fait qu'on est correct. J'ai passé. Mais c'est ça, les gens ont tellement d'idées préconçues, puis je comprends pourquoi. Je comprends, je les vois tous les jours quand j'ouvre la télé, ces idées-là. Mais la vie est beaucoup plus complexe que ça. La grossophobie la plus manifeste, puis moi, celle qui me faisait rager, c'est pendant la pandémie. J'entendais du monde qui disait, tu sais, qui était contre les mesures sanitaires, des choses du genre, puis qui disait, moi, dans le fond, c'est juste les vieux et les gros qui meurent, tu sais, écoute, entendre ça, moi, j'ai une chambre de 82 ans, moi, qui, bien, Pierre Marcotte, que j'aimais beaucoup, il est mort à 82 ans, puis il était vieux, puis quelqu'un qui aurait eu 30 livres de plus qui serait mort parce qu'il est gros, je veux dire, qu'est-ce que c'était en train de raisonner, mais tu l'as entendu souvent, ça, quand même. Bien oui, bien oui, mais c'est de là que je dis que c'est fou comment, en tant que société, la grossophobie est un des préjugés les plus acceptés, dans le sens où, et là, je veux pas comparer les problèmes racistes, mettons, avec la grossophobie, mais ce que je veux dire, c'est, quelqu'un va avoir un propos raciste, les gens vont souvent être interloqués, ils vont être mal à l'aise, bon, un propos grossophobe passe, là, comme du beurre dans une poêle, parce que c'est ça, fait que les gros meurent, là, les gens se disaient, bah, c'est juste ça, tu sais, la valeur d'une personne est vraiment dans notre société représentée par son apparence, ou par sa couleur de peau, ou par sa classe sociale, mais l'apparence physique entre dans cette espèce de calcul-là sur la valeur de quelqu'un, alors que ça n'a évidemment aucune, aucune réelle importance, mais c'est un bel exemple, tu sais, de penser que c'est juste les personnes grosses, puis ça, de toute façon, c'était aussi un peu de grossophobie médicale, parce que finalement, les études ont prouvé que les personnes grosses sont pas plus mortes que les personnes minces pendant le temps de la COVID, là, mais là, c'est un bon sport. Non, 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 ça, moi, j'ai souvent entendu dire, ah, mon États-Unis meurt beaucoup, parce qu'ils sont beaucoup plus gaux que nous autres, bien, c'est peut-être parce qu'ils sont plus de monde aussi, ça faisait partie de la réalité, là, mais dis-moi justement le jugement des autres, là, parce qu'il est omniprésent là-dedans, là, tu sais, parce que quand j'ai fait des émissions, puis ça va probablement être la même chose à la suite de celle-là, là, c'est que il y a deux clans qui vont écrire, puis qui vont me ramasser, ils vont dire, ah, ça n'a pas de bon sens d'avoir dit ci, puis l'autre qui va, l'autre gang va dire d'avoir dit ça, parce que, tu sais, t'as tout et son contraire, mais c'est comme s'il y avait des militants, tu sais, c'est, est-ce que tu connais ça des gros militants, des gens qui crient tout le temps la grossophobie, là, il y a des gens qui disent ça tout le temps, là, quand même. Dans le sens qu'ils disent ça, puis c'est pas vrai, qu'ils exagèrent, qu'ils pensent que tout est relié à la grossophobie? Non, dans le sens où il y a des scandales, aussitôt qu'il y a, il est question de poids de quelqu'un, ça devient un scandale. Bien. Peu importe ce qu'on dit, là, tu sais, je veux dire, le poids, c'est, 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 les gens se scandalisent parce qu'on parle du poids. Bien, moi, je suis un peu d'accord avec ça. On ne devrait pas commenter l'apparence de quelqu'un, que ce soit une perte de poids, une prise de poids. Il n'y a aucune valeur ajoutée en tant que société à commenter l'apparence de quelqu'un. Puis ça fait beaucoup de tort. Même des gens qui, on le voit, là, dans les familles, je veux dire, il y a des gens qui m'écrivent, là, je reçois, moi, des centaines de messages, là, tous les jours, puis des filles qui m'écrivent pour me dire, là, le temps des fêtes arrive, il faut que j'aille souper dans ma famille, je le sais que ma mère va me critiquer, mon père va me dire, c'est pour ça que je n'ai pas de chum. À un moment donné, commenter l'apparence des gens, ça fait énormément de mal. Puis là, pas juste les personnes grosses, hein. On voit les hommes, là, qui, tu sais, les muscles ne sont pas corrects, les jambes, c'est trop maigre, il y en a partout. Les personnes grosses, c'est évidemment un préjugé plus grand parce que, comme on disait, ça affecte le médical, le domaine de l'emploi, bon. Mais moi, je suis d'accord qu'il n'y a jamais de valeur ajoutée à commenter l'apparence. Donc, je comprends que les gens sont portés à faire ça parce qu'on juge sur l'apparence. Il y a beaucoup de jalousie, d'envie, de bon. Mais il n'y a aucun point positif à ça. Mais est-ce qu'on peut l'aborder intelligemment? Je vais te donner un exemple. Moi, un jour, je reçois Nathalie Simard. Puis Nathalie a pris beaucoup, beaucoup, mais vraiment beaucoup de poids. C'est remarquable. Puis je la connais, Nathalie. Non, non, mais je veux dire, je sais que les télévisions, à la télévision, les gens vont la remarquer. Puis je la connais depuis longtemps, là, Nathalie. Je fais plusieurs entrevues avec elle. Et à un moment donné, je ne me rappelle pas comment j'ai présenté ça, mais j'ai juste abordé la question du poids, mais pas dire « t'as pris du poids ». J'ai pas dit « t'as pris du poids ». Mais je parlais du poids, j'ai fait une allusion là-dessus. On a fait 25 minutes d'entrevue là-dessus. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin d'en parler. Elle me disait « écoute, t'as remarqué que j'ai pris du poids ». Bien, c'est pas ça que je voulais dire. Mais j'en ai pris parce que là, j'ai eu vraiment de la difficulté. Elle nous explique là, vous faites comme un burn-out ou je sais pas quoi. Mais elle s'est ouverte, comme elle s'était jamais ouverte autrefois. Puis c'est parce que j'avais abordé, même par la bande. Mais tu sais, je me disais, quand je discutais avec elle, j'en parle-tu ou j'en parle-tu pas? Puis j'ai dit « je veux aller par la bande, si elle veut prendre la balle ». Puis elle l'a prise, puis elle voulait en parler. Bien, c'est sûr que dans ce cas-ci, la santé mentale a impacté l'apparence. Puis c'est comme ça que vous avez eu la discussion. Après, moi, je peux pas juger si quelqu'un aborde ou pas le sujet. Mais l'important, c'est toujours de se dire pourquoi je l'aborde. Tu sais, si, mettons, tu savais que cette personne-là avait peut-être justement eu une dépression ou tu sais, bon, t'aurais pu aussi l'aborder autrement que par l'apparence. Mais j'aurais jamais posé la question « Hey, t'as pris du poids, t'es bon, tu comprends ce que je veux dire ». Mais c'est ça. Mais le danger là-dedans, dans ce cas-ci, c'est différent parce qu'on avait affaire à quelqu'un, on sait un peu les traumas, puis peut-être que la prise de poids est reliée à ça, puis on veut en parler, c'est une chose. Mais aborder quelqu'un sans contexte sur son poids, il y a d'autres façons où on peut demander comment ça va ta santé mentale, comment tu te sens ces temps-ci. Puis, tu sais, il ne faut pas non plus penser que toutes les personnes qui prennent du poids font une dépression. Tu sais, c'est là le problème, c'est qu'on dirait que le poids, c'est tous les mots, là. Tous les mots, là, c'est le poids de quelqu'un. Alors que pour plusieurs personnes, elles ont vécu dans un corps gros toute leur vie et l'impact est minime, là, sur leur réaction, leur santé mentale. Tu sais, c'est pas… À un moment donné, les personnes grosses ne sont pas toutes malheureuses, paresseuses, en dépression, malades, chroniques. C'est pas vrai, là, tu sais. Mais quand même, quand on était plus jeunes dans les cours d'école, il y avait souvent de l'intimidation. Bien oui, parce que le corps gros est vu comme, justement, négatif. Puis, on en parle souvent, même dans les dessins animés pour les enfants, là, tous les Disney, là, il y a plein de trucs qui sont sortis là-dessus aussi. Tous les vilains sont gros, même dans les films. Les personnes méchantes sont grosses. Et dans les films pour adultes, elles sont grosses et elles ont un Samsung. Puis les fins ont un Apple. Elles ont un Samsung. C'est vrai, un téléphone Samsung. Puis les fins ont un… les gentils ont un Apple. Mais ça, c'est une autre histoire. Bien, les personnes grosses sont souvent la personne méchante. Ou l'ami célibataire qui n'a jamais de chum, qui n'a pas de vie amoureuse. Tu sais, on a catégorisé les personnes grosses. Ça fait que c'est sûr que ça part dès l'enfance. Un enfant, là, qui entend sa mère dire constamment, « J'ai pris du livre, je ne sors plus de la maison. » Ou qui entend leurs parents commenter quelqu'un à la télé, « Mon Dieu, elle a donc bien grossi. » Ils comprennent tout de suite que ce n'est pas une bonne chose, là. Puis après, bien, ils ramènent ça, là. Ce n'est pas juste de la faute des parents, on s'entend. Je ne mets pas ça sur le dos des parents. En tant que société, là, on fait ça. Mais c'est normal que les gens soient boulis dès l'enfance. Oui, oui. Puis moi, j'en ai vu dans nos cours d'école. Il y en avait un, aujourd'hui, je l'ai rencontré peut-être 40 ans après. Puis il est tout même. Je ne sais pas si c'est une réaction à ce qu'il a vécu. Mais je me souviens, à l'école, qu'ils se faisaient vraiment t'approcher, là. Oui, bien, il y a des gens gros qui deviennent minces. Il y a des gens minces qui deviennent gros. Il y a des gens qui restent avec le même corps toute leur vie. Encore là, c'est à chaque personne son chemin, là. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'acceptation? Parce que, dans le fond, c'est la voie que tu as prise. Il y en a qui prennent la voie, on le disait tantôt, de « OK, je vais faire des points d'altère, je prends des diètes, etc. » Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi, là, quand tu prends l'acceptation, là, comme ça? Bien, là, moi, ça fait longtemps que je travaille dessus, là, tu sais. Mais moi, en fait, c'était beaucoup plus difficile de ne pas accepter qu'accepter. Parce que tu arrives à un point dans ta démarche où tu es tellement épuisé de te faire violence, de te battre contre les autres. L'acceptation est souvent un choix plus facile. Ce n'est pas facile à tous les jours, là. Mais je veux dire, moi, ce qui était le plus difficile, c'est de continuer à essayer de répondre à des standards que souvent, même les vedettes que je vois à la télé ne répondent pas, tu sais, à ces standards-là, ils portent un corset en dessous de leur robe, tu sais, bon. Ça fait que moi, c'était beaucoup plus difficile, en fait, de continuer à me battre contre ça que d'accepter que mon corps, suite à plein de réactions, est un corps gros. Puis je vais vivre avec, puis je ne vais pas passer ma vie à essayer de le changer, tu sais. Mais ce qui est plus difficile pour moi, puisque je suis créatrice de contenu et que j'en parle beaucoup, c'est le retour des gens qui ne comprennent pas. Ça, je trouve ça difficile. Ils vont dire quoi, par exemple? Ah ben là, mon Dieu, j'ai beaucoup plus de messages d'amour que de haine. C'est la première chose que je veux dire. Mais c'est sûr que les gens sont violents. Sur les réseaux sociaux, on le sait, il n'y a comme pas de filtre. Puis les gens sont beaucoup dans le... Les gens pensent que si tu parles d'acceptation en tant que personne grosse, ton message, c'est qu'il faudrait que tout le monde soit gros. Les gens pensent que si moi, je mange une poutine dans mon vidéo, j'incite tout le monde à se nourrir que de poutine trois fois par jour. Ah, j'ai tous de la poutine, en spécial cette semaine. Moi, je mets un vidéo par semaine sur ce que je mange. Mais les gens, là, c'est comme... Bon, ça fait que la violence est là. Les gens sont... Ils me disent que j'incite les enfants à tomber malade, que je veux que tout le monde devienne gros et coûte cher au système de santé. Les gens sont vraiment violents. Puis évidemment, des choses sur moi, sur à quel point je m'en, je ne suis pas heureuse, je vais mourir. Bon, tu sais, ça n'arrête pas. Ça, c'est difficile. Mais en même temps, si tu parles juste à des personnes, qui te croient, tu ne sensibilises pas les autres, tu sais. Ça fait que c'est pour ça que je continue à le faire, même si je sais que mes vidéos sont partagées par des gens avec des insultes. Je les vois, là. Tu sais, je le vois ce que les gens font avec mes vidéos parfois. Mais comment je vais faire sinon pour aller chercher les gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, tu sais. Ça fait que je ne peux pas juste parler à des gens qui me croient, là. Sinon, je... Les gens que j'ai interviewés, moi, qui avaient perdu du poids, tu sais, puis ils étaient gens, ils faisaient régulièrement, là, tu sais, puis c'était souvent spectaculaire, là. 200 livres, des choses du genre, qui disaient « Le plus dur, c'est la solitude. » Parce que quand on a trop d'embonpoints, là, c'est comme si on faisait le vide autour de soi. Est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que c'est quelque chose de présent, non? Non, mais beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Mais moi, non, je n'ai pas vécu ça parce que moi, je n'ai jamais justement vu mon apparence comme un problème, là. Ce n'est pas comme ça que j'ai décidé de vivre ma vie. Je me sentais beaucoup plus seule quand je ne m'alimentais presque pas puis que je devais cacher aux gens que je ne mangeais pas, tu sais, bien oui. Je ne me suis jamais sentie aussi mal que quand j'étais mince. Mais dans quel sens? Bien, c'est parce que quand tu manges, moi, j'en venais à manger quelques légumes par jour, là. Tu ne vas pas au restaurant. Tu ne vas pas dîner avec tes collègues. Tu ne peux pas… Tu es toujours fatigué. Tu sais, c'est beaucoup plus difficile à cacher. Mais la solitude d'une personne grosse, encore une fois, il faut comprendre que c'est le regard de la société. Tu sais, c'est quand une personne grosse dit « Je me sens seule, je me terre chez moi », bien, c'est parce qu'elle sait ce qu'elle va affronter si elle sort. Fait qu'encore une fois, le discours, c'est qu'il faut amener les gens… Mais affronter quoi? Il n'y a quand même pas des gens sur la rue qui vont… Bien, les gens regardent. Ah oui, les gens ne commentent pas. Moi, personnellement, ça ne m'est pas arrivé, mais les gens commentent, les gens regardent. Puis si tu es plus sensible à ça, si tu sais que tout le monde doit te regarder, bien, forcément, tu t'en rends plus compte. Après ça, il y a plein de choses. La grossophobie, là, c'est dans toutes les sphères. Les gens disent « Ah, on va aller faire du kayak. » Ils disent « Bien, il n'y a pas de kayak pour personnes grosses. » La plupart du temps, les vestes de sauvetage ne sont pas adaptées. On va aller dans tel resto. Bien, il faut que tu regardes. OK, mais est-ce que c'est des chaises avec des accoudoirs? Je vais-tu rentrer dans les chaises? » C'est beaucoup plus comme hyper vigilante de son environnement. Elle ne veut pas déranger. « Il va-tu avoir une foule? » « Est-ce que je vais prendre la place de deux personnes? » Ça fait que c'est tout ça qui fait que la personne s'isole, beaucoup plus que juste son corps en soi. Il faut vraiment se mettre dans la tête de ces gens-là et comprendre que la stigmatisation des personnes grosses, c'est nous en tant que société qui la créons. Ce n'est pas le corps de la personne en soi qui la crée, là. Mais tout le discours est à changer. Peut-être le corps de la personne qui, pour la personne elle-même, même si elle se voit, si elle se déprécie elle-même, si elle ne se voit pas comme étant belle. C'est sûr que là, après, on rajoute ça. Tout le volet où, justement, je ne m'estime pas. Est-ce que tu trouves belle, réussie? Tu es à te trouver belle? Moi? Bien oui. Tu es en train de dire que tu ne me trouves pas belle, Danny. C'est pas ça que je te pose comme question. Je te pose comme question que les gens qui ont un embonpoids ne sont pas capables de se trouver beaux souvent. Bien, pas tout le monde, encore là, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on entend. C'est ça qui est ma question. Sans problème. Je ne t'ai pas dit que tu n'étais pas belle. Non, mais moi, sans problème, bien oui, pourquoi pas. Et quand tu n'avais pas, tu dis que j'étais en période, disons, anoreptique, même si ce n'est pas diagnostiqué, pendant cette période-là, est-ce que tu te trouvais belle? Non. Mais tout le monde me trouvait belle. Ah. Tout le monde. Tu le sentais par les commentaires? Bien, les gens disaient, parce que je m'avais perdu, j'ai perdu plus de 100 livres en quelques mois. Puis les gens disaient, ah, mon Dieu, tu as l'air en forme. J'ai dit, mon Dieu, je n'étais pas en forme. J'étais à la limite de la vie. Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est dangereux. Si tu es même, si tu es plus en forme, tu es plus belle. Moi, j'étais tout le contraire de ça. Alors, ça a été quoi leur réaction quand ils t'ont vu reprendre du poids? Bien là, ils n'ont rien dit. Parce qu'ils m'ont vu, tu sais, ils savent quand même sur quoi je milite. Et je pense qu'ils se sont dit, on ne va pas aller faire de commentaires là-dessus. Mais de toute façon, je pense aussi que les gens sentent quand tu es bien avec toi-même et que tu commences à être plus heureux, tu as plus de vitalité. Bon, puis moi, j'en parle ouvertement de grossophobie, de même dans ma famille. Quand j'entends un commentaire, je ne me tais pas. C'est important de faire entendre sa voix. Mais c'est encore plus important que des personnes minces soient liées. Parce qu'encore une fois, en tant que personne grosse, on n'est pas cru. Moi, quand je dis, le poids n'égale pas la santé, je me fais dire que je me voile, que je m'en, que je... Bon, mais quand un docteur mince dit ça, personne ne l'astine, tu sais. Moi, quand tu me dis que tu as des bons résultats de prise de sang, je me dis, bon, tu es plus en santé que quelqu'un qui peut être bien slim et qui a son cholestérol dans le plafond. Mais ce n'est pas tout le monde qui croit ça. Il y a des gens qui ne croient pas ça. Et encore une fois, même si j'avais des mauvais résultats de prise de sang, ça n'enlèverait rien à ma valeur en tant qu'être humain. Ben non. Non, 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 mais je veux dire par rapport à ta santé, à toi, là. Non, mais c'est que les gens qui lisent cet argument-là. Les gens vont dire, ben oui, OK, c'est bien beau s'accepter, mais tu n'es pas en santé. Ce n'est pas correct. Les personnes grosses s'acceptent, mais elles sont malades. Mais pas nécessairement. Ils ne vont pas dire ça aux personnes-mêmes. On ne demande pas aux personnes-mêmes « J'aimerais avoir ton bilan de santé avant de savoir si tu es une personne viable. » C'est juste aux personnes grosses qu'on mentionne ça. Moi, je n'ai jamais vu une personne-même se faire demander « Quels sont tes troubles de santé avant que je puisse définir ta valeur. » Vos personnes grosses, on fait ça constamment. Et l'amour là-dedans? Parce que j'ai fait des entrevues justement avec des gens qui disaient « Moi, j'ai perdu du poids parce que j'étais toujours tout seul. » OK. Ben moi, je ne suis pas la meilleure personne pour parler d'amour pour plein de raisons, mais pas nécessairement à cause du poids, par contre. C'est vrai, je pense, pour regarder autour de moi. Je pense que les préjugés peuvent mettre un frein à certaines relations amoureuses quand on est une personne grosse dans le sens où parfois, il y a des personnes qui sont intéressées envers nous, qui vont le cacher, qui ne veulent pas que leurs amis le sachent. On a beaucoup de ça. Après, on a même le côté plus fétiche, le fétichisme. Même si on ne va pas dans le fétichisme, il y a des gens qui tombent amoureux de personnes grosses, mais qui se sentent mal à l'aise, qui ont l'impression que c'est comme un échec montrer une personne grosse. Oui, parce qu'on l'entend, tu peux avoir mieux. Pourquoi? Elle ne me semble pas. C'est ça, on associe la beauté à la minceur. Après ça, pour voir le monde du dating, j'ai l'impression que c'est compliqué pour tout le monde. Oui, oui, ça. Je suis une personne grosse. Oui, il y a un peu du magasinage, je ne sais pas ce que je vois chez mes chums. Non, c'est ça. En fait, rendu là, je pense que c'est complexe pour tout le monde, peu importe son apparence. Puis une personne grosse qui a confiance, qui a de l'estime pour elle-même, qui connaît sa valeur, a autant de chance. Mais après, c'est certain que si tu vas vers quelqu'un qui est rempli de préjugés, ou encore là, je ne veux pas dire que les gens n'ont pas le droit de préférer une personne mince. C'est comme les goûts, c'est dans la nature de tous. On n'est pas obligé de dire tout le monde devrait sortir avec des personnes grosses. Les goûts, c'est dans la nature, ça, ça n'a rien à voir. Mais par contre, tout le monde devrait offrir le même respect et avoir l'intelligence de dire « Moi, cette personne-là ne me plaît pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne plairait pas, à quelqu'un d'autre. » C'est ça, la différence. Mais il y a quand même des hommes qui aiment les formes. Moi, je suis de ceux qui aiment les formes. Les mannequins filiformes de la Garfield et compagnie, qui avaient l'air des jeunes garçons de 14 ans, ce n'est pas winner pour aucune des femmes. Gros, petites, grandes, n'importe quoi. Mais la grossophobie dans le domaine de la mode, c'est connu depuis très longtemps. C'est sûr que les mannequins ne représentent pas non plus la réalité. Non. Mais oui, il y a des gens qui aiment, c'est ça, il y a des gens qui aiment tous les types de corps, comme les types de mentalité, comme les couleurs de cheveux. Après ça, c'est des préférences physiques. Mais après, je pense que l'amour est tout aussi difficile présentement pour les personnes minces que grosses. Je pense juste que les personnes grosses ont plus de tri à faire. Parce que justement, en tant que personne grosse, il y a plus de chances que tu sois avec quelqu'un qui voudrait peut-être juste… Tu sais, on le voit souvent, on entend ça, « je n'ai jamais couché avec une grosse ». Ça n'arrive pas aux filles minces, forcément. Il y a peut-être un peu plus de tri à faire, mais après, l'amour est tout aussi viable que pour n'importe qui, je suis pas mal certaine. Non, non, ça, je n'aurais pas… Je te demandais à toi, comment… Moi, je ne suis pas en couple, mais pour d'autres raisons, Denis, que je n'élaborais pas ici. Je n'ai pas d'y vent, tu n'auras pas besoin de te coucher pour mon enfant. Non, c'est ça, on va rester dans le sujet. Mais c'est ça, je ne suis pas en couple, mais pas par manque ou c'est juste comme ça, pour plein d'autres raisons. Mais j'ai été en couple longtemps, j'ai eu plein de fréquentations. Tu sais, je n'ai jamais eu de misère à rencontrer des gens parce que je suis une personne grosse. Je n'en doute pas que tu as une énergie. Ça dépend tellement de choses, l'amour, c'est complexe. Puis la personnalité, ce n'est pas juste un poids, c'est justement le sourire, c'est la façon de s'exprimer, c'est l'énergie. D'ailleurs, tu ne gagnes pas ta vie à faire ça, tu fais d'autres choses en vie. Qu'est-ce que tu fais en vie? Je suis gestionnaire dans un bureau. Une gestionnaire. Oui. Et qu'est-ce que ta compagnie dit de ça, que tu cartonnes comme ça sur Internet? C'est drôle. Rien. Je veux dire, ce n'est pas relié à mon travail. Après ça, je pense que personne ne peut être contre la sensibilisation, briser les préjugés. Mais c'est vraiment autre chose. Ce n'est vraiment pas dans le domaine de mon travail. Je ne mélange pas les deux choses. Là, on est dans le temps des fêtes. Est-ce que c'est plus difficile pour des gens qui ont un surpoids, qui font de l'embonpoint, dans le rapport avec la nourriture, dans la tourtière, puis des gros gâteaux, puis etc. Parce que tu disais tantôt, si tu as de l'embonpoint et que tu manges, ils vont dire, ah, c'est pour ça que tu es gros. Et si tu ne manges pas, ils vont dire, coudonc, pourquoi tu ne manges pas si tu vas te rendre malade? On appelle ça « Damn if you do, damn if you don't ». Parce que même, justement, on parlait des « What I eat in a day », ces vidéos-là, dans le même vidéo, donc où j'ai la même alimentation dans une journée, je mange les mêmes trois repas, je vais avoir quelqu'un qui va me dire, tu mens, c'est sûr que tu manges plus que ce que tu as montré. Et sur le même vidéo, je vais avoir quelqu'un qui va dire, bien voyons, tu n'as pas mangé assez. C'est là qu'on voit que c'est risible, que ça n'a pas de sens. Quand tu es une personne grosse, tu vas de toute façon être jugé. Puis, sans contexte, c'est la même chose pour les soupers de Noël où il n'y a pas de bonne façon de regarder une personne grosse ou ce qu'elle mange. C'est juste, ça ne concerne personne. Si la personne veut manger de la torsière, elle en mange, elle n'en veut pas. Après, il y a les goûts personnels. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont des commentaires. Les gens sont habitués de faire des commentaires. Mais c'est comme si une personne grosse s'en passe. Il y a du monde qui sortit. Moi, j'en connais, des gens qui font attention pour ne pas avoir l'air. Il arrive une belle bûche de Noël. Oui, c'est triste. Un bon morceau de bûche à Noël. Oui, c'est ça. Moi, je n'en mange plus en plus à cause du sucre. Je ne peux plus manger de sucre. Je trouve ça bien dur. Je ne fais pas ça pour l'apparence ou quoi que ce soit. Je fais ça parce que je ne veux pas le diabète. Il y a sûrement des bûches sans sucre ou quelque chose. Il y a plein d'affaires sans sucre. Mais ce n'est pas toujours bien bon. Je veux dire, ils font des espèces de noeuds. C'est plein de carbohydrates en anglais, en français, des glucides avec des pâtes. Ils ont inventé une nouvelle pâte. Écoute, c'est tellement dégueulasse. J'ai fait cuire ça. Ça sentait le caoutchouc brûler. Là, tu mets ça dans ton assiette et il faut que tu l'averses. Non, vraiment, ça ne vaut pas. Il faut que tu te refasses une alimentation où tu trais légumes et tu la fais de même. Oui, c'est sûr. Les carbs, c'est autre l'alimentation. Il y a des gens qui sont sensibles aux glucides. Mais les carbs, c'est aussi le démon dans le domaine de la diète souvent. Alors qu'on parle souvent de ça, on enlève tous les pés, les pains et patates dans le temps. C'est un peu ça, le low carb, tu enlèves les pés et c'est pas mal ça. Mais bon, en même temps, à moins que ce soit une condition physique de maladie, c'est ça, c'est plate si quelqu'un s'empêche de manger un morceau de bûche à Noël. Mon impression bien personnelle. Après, ça reste le choix de tout le monde. Et justement, dans tes vidéos, j'en voyais que tu fais des critiques de films. Tu nous proposes des films. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus, tu ne fais pas juste, tu parles de grossophobie, mais tu parles d'autres choses. Quand même, tu nous montres ta vie, tu nous montres que tu te lèves le matin. Même des fois, tu te lèves le matin. Tu es comme quelqu'un qui se lève le matin. Oui, oui, oui. Moi, je ne me montrerais pas à 6h du matin quand je sors du lit. C'est parce que c'est ça la vraie vie. Puis c'est justement, quand on milite, être militant pour quelque chose comme la grossophobie, l'apparence et tout, en tant que personne grosse, juste d'exister sur les réseaux, c'est déjà un acte de militantisme. Parce que juste le fait d'exister, moi, je dérange des gens. En effet, je ne parle pas que de grossophobie. Parce que juste parler de n'importe quoi, je vais m'attirer des regards. Puis moi, je veux montrer aux gens que c'est ça, vivre sa vie, c'est dans n'importe quel corps que tu peux vivre ta vie. Puis c'est pour ça que je fais du contenu aussi qui va au-delà de juste ce sujet-là. parce que c'est comme ça que je permets aux gens d'apprivoiser soit le célibat, l'apparence, l'estime de soi. Tu sais, il y a plein de facettes à l'indépendance chez les femmes, justement, au rapport avec le corps. Là, je dis chez les femmes, c'est la majorité de mes followers, c'est des femmes, mais aussi pour les hommes. Mais il y a des hommes aussi, oui. Tout à fait, oui, oui. Tu sais, il y a plein de facettes à l'acceptation qui ne passent pas que par justement la prise, la perte de poids. Puis moi, mon contenu, je veux vraiment juste démontrer que la vie est belle puis qu'on doit en profiter puis que justement, des fois, c'est le fun de juste parler de films de Noël dans temps des fêtes, tu sais. Mais si tu fais dire, t'as l'air gourmande, là. Oui, je sais, l'avons dit ça. C'est-tu une bêtise? C'est-tu grossophobe? Quand je te vois, je veux pas, tu dégustes n'importe quoi, là, t'as l'air, elle aime ça, là. On peut-tu dire que c'est de la gourmandise? Ça me ferait, je sais pas. C'est parce que moi, je trouve que ça fait un peu fétiche, tu sais. Je trouve, ben moi, c'est peut-être parce que je l'entends avec une voix de monsieur creepy, là, tu sais, qui va dire, ah, t'as l'air gourmande, là, tu sais. Je suis pas sûre. Moi, c'était pas ça dans mon temps, la gourmandise, tu sais, c'est les curés qui nous parlaient de ça, de la gourmandise. Ben, c'est pas mieux, c'est ça. Non, c'est pas mieux. C'est aussi creepy. Mais quand même, nos grands-parents nous disaient, hey, je suis gourmand. Mais je comprends. Je pense que les gens, en effet, ils sont contents de voir justement une personne grosse qui est pas dans la culpabilité. Puis c'est sûr que moi, si je fais une vidéo « What I eat in a day », ben, je vais rendre ça entertainant, tu sais, je peux pas juste comme, bon, tu sais, je vais sourire, je vais goûter, je vais, ah, c'est bon, je vais en parler. Fait que peut-être que pour ça, les gens disent ça, tu sais, c'est une expression. Ça me dérange pas que les gens disent ça en soi. Je pense qu'encore là, une personne mince peut être gourmande aussi. Non, mais je te pose la question parce que des fois, on ne sait pas ce qui est gros, ça va. Tu sais, aujourd'hui, on est dans le politique qui est correct, là, dans le tout. Faut toujours faire attention à ce que je dis, c'est-tu correct ou c'est pas correct. Comme toi, tu dis gros depuis tantôt, là. Tu dis gros et grosse. Moi, j'essaie de pas dire ça. J'essaie de dire en bon point ou surpoids parce que je sais, si je dis gros, je vais avoir un tas de courrier à dire nous traiter de gros. Je sais. Mais c'est pire en bon point ou surpoids. Moi, je peux pas le dire. Mais c'est pire, en fait, surpoids, ça veut dire qu'il y a un poids limite puis que je suis au-dessus de. Mais trouve-moi un synonyme que je peux dire. Si je peux pas dire surpoids, je peux pas dire gros. Qu'est-ce que je peux dire? Les personnes grosses, c'est pas pareil que dire, mettons, les gros. Les gros, ça sonne un peu justement insultant. Ça sonne comme une catégorie. Mais une personne, puis là, on ajoute l'adjectif, une personne grosse, c'est juste un adjectif. Après, il y a des gens qui peuvent le prendre mal. Mais toi, tu disais les gros tantôt, là. Ben oui, ça m'arrive. OK. Mais tu sais, il y a des gens qui peuvent le prendre mal. Mais moi, je pense que c'est bien mieux de s'approprier le terme que de se battre contre. Puis, c'est se battre plus contre la connotation négative. Tu sais, quand on dit qu'un bébé a des grosses joues, il n'y a personne qui est contre ça. Ça fait que ça, à un moment donné, c'est ça. Oui, mais tu sais, chaque mot, là, moi, je me souviens, tu dis personne. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, le mot handicapé, on disait infirme quand j'étais jeune. Je dis, montre comment je suis vieux. Puis à un moment donné, ils sont arrivés avec le mot handicapé. C'est le ministre Lazure, ministre de la Santé à l'époque, qui dit, on va parler des handicapés. Puis là, on parlait, puis même, on faisait, on ne faisait pas la chasse-pierre, on faisait la liaison, on disait des handicapés. Puis à un moment donné, après 10, 15 ans, un méde-chum m'appelle, puis il y avait la paralysie cérébrale, puis il me dit, hey, Denis, on ne dit pas ça, des handicapés, mais c'est coudonc, on ne dit pas infirme, on dit des personnes handicapées. Et c'est devenu la même chose. On ne dit plus des Noirs, il faut dire des personnes noires. Donc, en rajoutant personnes, ça nettoie le côté péjoratif. Bien là, je ne suis pas le fils de la langue française. Non, mais je te pose la question parce que toi, tu le dis et moi, je ne peux pas le dire. Non, mais c'est parce que tu peux dire les personnes grosses aussi. En fait, tu peux dire ce que tu veux. Je sais que je peux dire ce que je veux, mais avec quoi, je vais ramasser moins de... Ah, bien là, moi, je ne peux pas gérer ta communauté en plus que la mienne. Je ne gérerai pas beaucoup, beaucoup, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Mais en fait, c'est que rajouter les personnes, ça fait en sorte qu'on donne un caractéristique à quelqu'un, mais qu'on ne la définit pas par sa condition. Les personnes handicapées sont d'autres choses qu'elles sont handicapées. Les personnes grosses sont d'autres choses qu'elles sont grosses. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'on ajoute un handicapé. On dirait qu'on vient de le mettre dans une... Lui, c'est tout ce qu'il fait. Lui, c'est un handicapé. C'est tout ce qui existe. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est ça la différence. C'est ce que j'essaie de faire. Mais quand on est dans le feu parce que deux ou trois fois tu te dis « Ah, puis il est gros. » Oui, oui, puis c'est quoi? Je ne pense pas que c'est dramatique. C'est à chaque fois que tu dis des personnes souvent dans un bon point, etc. Mais non, je ne pense pas que c'est dramatique. Puis de toute façon, quand tout vient d'une bonne intention ou qu'il n'y a pas de méchanceté en arrière, tu sais, à un moment donné, il faut faire la différence. Et voilà, moi, je pense que c'est ça. Ça dépend comment tu dis le mot. Le ton dans la vie, c'est fondamental. Moi, je suis toujours dit que tu peux faire une entrevue puis demander n'importe quoi à n'importe qui. Ça dépend comment tu vas le demander. Oui, c'est ça. Tu peux prendre exactement la même phrase dite « Abra, 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 abra! » Puis la phrase « Abra, 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 abra! » Tu sais, c'est deux tons différents puis ça change complètement la relation que tu peux avoir avec quelqu'un. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, après, il faut quand même être sensibilisé. Tu sais, il ne faut pas non plus faire exprès d'utiliser tout le temps des termes justement qui vont être provocateurs parce que là, on tombe justement dans la provocation ou dans le préjugé. Mais après, il n'y a personne de parfait, là. OK, on finit avec ta critique de film. Parce qu'on est dans le temps des fêtes puis j'ai vu ta critique de film et je ne veux pas s'en est les mêmes. Je donnais des suggestions de films. C'est quoi tes suggestions? Là, dans le temps des fêtes, c'est sûr que je ne passe pas à côté de « Christmas Story, une histoire de Noël ». Tu connais-tu ça? Avec « Tu vas te crever un oeil » charnier. Oui, oui, oui. Ça, c'est un grand classique. En plus, ça a été fait des années 80, ce film-là, mais c'est vintage. Ils font comme si, je pense que ça se passe des années, hé, je ne suis pas bonne avec ça, 40, 50, en tout cas. Le film, mais sinon, on a « Christmas Vacation, le sapin a des boules » de « National Empower ». Ça, la blonde, elle connaît par cœur toutes les répliques. Moi, je n'ai jamais regardé au complet. Je regardais, tu sais, une demi-heure par-ci, un quart d'heure par là. Ah, tu devrais. Avec un bon chocolat chaud avec de la crème fouettée pendant que tu écoutes ça. Mais ça, c'est un film d'un oeil exceptionnel. Ça, c'est comme toutes nos histoires de famille de quand on était jeune, à peu près tout le monde est comme caractéristique. Tout le monde dans ce film-là. Ben oui. Pourquoi pas ta grand-mère leur a fait cuire la dinde au point où elle fait… Non, mais tu sais, on a toutes des histoires de familles, tu sais, des familles un peu dysfonctionnelles qui essayent de mettre des traditions en place puis finalement, c'est de la chicane. En tout cas, je pense qu'on n'a pas plusieurs déjà vu ça. Même si je n'ai jamais vu dans son entièreté. Ben oui. Puis les mamans, j'ai raté l'avion, les « Home Alone », évidemment, un autre classique de Noël. Ben oui. Moi, mon préféré, je regarde à toutes les années avec mes filles, avec ma blonde maintenant parce qu'on a commencé avant qu'on se connaisse. C'est « Love Actually ». Oui, oui. Tu sais, c'est beau. Ça parle de Noël, mais pas tant que ça. Oui. C'est un classique. À la fin, ça sonne un peu Noël, mais c'est tellement bon pour moi. Il y a plein de gens aussi qui nomment ça comme un de leurs films de Noël favoris. Ah oui, absolument. Puis, je ne sais pas, tu parlais de « Chocolat chaud », je trouve que ça fait exactement le même effet à regarder ce film-là. C'est cool. À chaque fois, je verse une petite larme à la même place où j'ai des petits frissons à la même place. Tu sais, quand le petit gars se met à jouer de la batterie avec… Bien, il y a de la nostalgie aussi à des films qu'on écoute à une certaine période puis qu'on répète à chaque année. Évidemment, c'est de la nostalgie. Il y a des souvenirs attachés à ça et tout. C'est normal. Hé, ça a été un beau petit voyage qu'on a fait ensemble, Sonia. C'était le fun. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, puis peut-être qu'on va te rappeler pour parler d'autres choses. Il y a plein d'affaires parce que des grandes communicatrices, moi, j'aime ça.